Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer son propre drum kit directement avec l'émulateur 2 d'Arturia. Parmi les prochains tutoriels que je vais lancer, je vais utiliser les VST d'Arturia qui permettent de sampler et donc d'utiliser vos propres samples pour pouvoir élargir votre palette sonore. Donc pensez bien à activer la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, laissez vos commentaires et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc on se retrouve dans Rezone où j'ai préparé une instance de l'émulateur 2. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, on a le synthétiseur de chez Arturia, l'émulateur 2. C'est aussi un sampler et c'est ce qui fait sa force et l'intérêt de cette reproduction d'Arturia. Donc pour pouvoir créer son propre drum kit, il va falloir qu'on importe des samples qui nous appartiennent, qui viennent de notre disque dur. Donc des samples que vous appréciez et que vous voulez utiliser, tout en ayant le grain de l'émulation de l'émulateur 2. Donc là, je vais cliquer directement sur le screen pour avoir tous les paramètres pour pouvoir créer ce drum kit. Donc comme je l'avais dit lors de la présentation, la V-Collection 8 d'Arturia, au niveau de l'émulateur 2, on va avoir 8 emplacements pour pouvoir mettre des drums. Maintenant, je vais me placer sur le premier emplacement et je vais aller chercher un kick, par exemple. Donc là, je vais appuyer directement ici sur Browser et ici, je vais faire additionner un sample. Là, il m'a emmené directement, parce que sur mon bureau, j'ai créé un petit dossier, Samples Arturia. Là, à l'intérieur, j'ai mis des drums. Voilà. Et donc là, je vais prendre mon premier élément, je vais prendre un kick. Je clique sur mon kick, je fais ouvrir et voilà, le sample est directement mis sur mon slot. Donc là, il est réparti sur l'intégralité du clavier. Donc ce que je vais faire, vu qu'on va utiliser 8 samples en même temps, je vais le répartir. Donc là, je vais sur Assigne. Comme vous voyez, mon premier slot est ici. Et ce que je vais faire, je vais mettre le kick à partir de la note C1, ici. Voilà. Donc là, je prends le bout ici et je vais le ramener à C1. Voilà. C1. Ensuite, le kick, je vais le mettre sur 3 ou 4 notes. Surtout, ne pas oublier, là, on a la note de référence, la root note, qui est la note de base du kick et je le ramène à l'intérieur. Donc maintenant, mon kick est réparti sur 3 notes. je vais en rajouter une. Voilà. Donc ça me fait 4 kicks. Je retourne sur Edit. Je vais augmenter un petit peu le gain de mon kick. Histoire de bien l'entendre. Voilà. Je peux jouer sur le filtre. Alors, pareil, un truc auquel il faut penser. Là, chaque sample va avoir ses propres réglages. Donc, il faut penser à décocher le lien ici parce que le lien, en fait, va servir à mettre les mêmes réglages de filtre de LFO sur l'ensemble des samples. Donc ça, ça va servir si vous créez, par exemple, un template de sample violon et que vous voulez bouger les filtres sur l'ensemble des samples. Là, ça va être utile. Nous, chaque sample va avoir ses propres réglages. Donc, je défais ici le petit logo des liens et maintenant, je vais pouvoir régler voilà. Admettons, je le laisse comme ça. Ici, je peux rajouter un effet direct sur mon sample. Donc, admettons, j'ai envie de mettre un petit peu de distorsion. Là, la polyphonie, je la laisse à 8 puisqu'on va utiliser 8 slots différents. Donc là, déjà, j'ai fait mon kick. Maintenant, je me mets sur le deuxième emplacement et je vais aller chercher une snare. Je refais Add sample et là, je vais prendre ma snare. Je fais ouvrir. Je referme la fenêtre et maintenant, j'ai bien la snare qui est en place. Mais pareil, il va falloir que je l'assigne à une partie du clavier. donc, je vais le mettre directement à la suite de mon kick. Pareil, je vais le mettre sur 3-4 notes et bien penser à prendre la route note et la ramener à l'intérieur. Maintenant, pourquoi je mets les notes sur... je les étends sur 3-4 notes ? Ça me permet d'avoir entre guillemets 4 snaires différentes. Voilà. Maintenant, je retourne dans l'éditeur. Je vais pouvoir augmenter un peu le son de ma snare. Je vais gonfler un peu le volume de mon kick. ensuite, si j'ai envie de jouer avec mon filtre, si je veux donner un grain particulier à ma snare, vous voyez, hop, là, je vais aller, je vais rajouter un beat crusher, par exemple, ça passe bien sur les snaires. Là, je vais me mettre en 12 bits. ça peut être un premier exemple. Ensuite, je vais aller chercher mon i-hat. Donc là, je retourne dans le browser, je récupère mon i-hat, donc je fais at sample et je vais aller chercher mon i-hat. Voilà qui est fait. Je referme la fenêtre de browser. Exactement la même chose, je ramène l'assignation du clavier. Je le mets à la suite. Je le mets sur 3-4 notes. Maintenant, je vais aller gonfler un petit peu le gain. Ensuite, si j'ai envie, par exemple, que mon snare passe de l'oreille gauche à l'oreille droite automatiquement, je peux jouer ici avec le pan. Et voilà. Ça me fait un effet d'auto-pan directement. vous voyez. Je vais jouer un peu avec mon filtre si je veux lui donner une couleur particulière. Je peux rajouter un petit effet. Alors, par exemple, je peux mettre un petit délai. Là, je vais me mettre, je prends un quart. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais aller chercher un autre élément pour mon drum kit. je retourne dans browser add sample et là, je vais aller prendre ma percussion. Je referme le browser. J'ai mon son de percussion. Je retourne dans la signe pour le positionner correctement. je ramène la route note et pareil, je l'étale sur 3-4 notes. Je vais gonfler un peu le son puisqu'il est un peu bas. 14. ... ... ... voilà et je continue je passe à la case suivante je retourne dans mon browser add sample et cette fois je vais prendre ma cymbale même processus une fois que j'ai ma cymbale je vais dans la partie assignation et je le place correctement je vais faire un peu plus de temps je vais faire un peu plus de temps je vais faire un peu plus de temps Alors après c'est pareil, là pour l'instant je n'ai joué qu'avec le gain, les filtres, je peux aussi le transposer ou le détuner. Sur le hi-hat, pour l'instant je vais retirer le délai. Voilà, ça peut être une idée. Ensuite, donc là après c'est tout le temps le même processus, surtout pensez bien à chaque fois de retourner dans la partie assignation pour pouvoir régler correctement l'étalage sur le clavier. Et pensez bien à déplacer votre route note pour que votre son sonne correctement. Donc là par exemple, si je mets ici ma route note, ça veut dire que là mon sample va être joué au naturel. De même que la perque qu'il y a ici juste sous l'indicateur de route note est le son naturel. Si je prends le hi-hat, celui-ci va être mon hi-hat d'origine. Là c'est ma snare d'origine. Et là, j'ai mon kick d'origine. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans les effets. Donc au niveau des effets, au départ je vais rajouter un equalizer dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bitcrusher. Et en dernier effet, je vais mettre un compresseur. Ok. Donc là, j'ai mes éléments qui vont être sur mon master. Ce que je vais faire pour bien régler mon drum kit. Dans un premier temps, je vais créer une petite séquence. Donc je vais partir avec kick et snare. Voilà. Et je vais enregistrer ma séquence. Et c'est parti. Donc là, je vais regarder si tous mes éléments de batterie sont bien positionnés. Donc là, ça me semble pas mal. Maintenant, je vais enregistrer mon i-hat. Voilà. Ça me semble pas mal. Je vais mettre quelques percussions. J'espère que je vais enregistrer mon i-hat. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada voilà donc là je vais retourner à l'intérieur de mon émulator et je vais commencer à faire certains petits réglages maintenant je vais regarder mon hi-hat si je rajoute le délai voilà ça donne un petit groove maintenant je vais aller au niveau de ma partie effet et je vais commencer à régler mes écues et tout alors bien sûr je vais me mettre pareil en 12 bits vous voyez ça change pas mal le grain là je vais mettre le make up gain l'attaque je vais l'augmenter un peu le release je laisse comme il est je joue sur mon threshold je vais mettre un ratio de 4 et maintenant je fais ma petite compression parallèle et voilà un exemple de drum kit donc après tout ce qui vous reste à faire c'est de pouvoir l'enregistrer et si vous revenez ici par exemple je peux augmenter l'effet de l'équaliseur l'effet du bitcrusher l'effet de compression après si ça m'intéresse je peux aussi transposer transposer tuner bref vous avez la possibilité de jouer avec l'intégralité des paramètres du synthétiseur et ça me donne un grain bien particulier en ce qui concerne mon drum kit donc comme je vous l'ai dit vous allez directement sur un slot vous faites browser additionner sample vous allez chercher le sample qui vous intéresse donc là admettons je rajoute un clap je fais ouvrir je vais dans assignation là j'ai mon clap je l'affecte à la suite des autres samples pour pas qu'ils se chevauchent je l'étale sur quelques notes voilà maintenant je retourne dans l'édition de samples j'ai mon clap ici par exemple je peux rajouter une petite reverb tac 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 est ce que j'en ai oui je vais baisser un peu le decay et maintenant si je veux rajouter ça à ma séquence j'ai plus qu'à relancer un enregistrement je reviens régler mes niveaux et s'ils ne me conviennent pas après je peux tester vous voyez vous avez le dac ici donc c'est ce qui va correspondre au convertisseur soit je peux le laisser en vintage ou le mettre en moderne je peux faire ça sur chacun des samples affiner mes réglages d'effet que j'ai rajouté ici mais bon moi j'aime bien la qualité sonore comme elle est et voilà maintenant il n'y a plus qu'à sauvegarder pour sauvegarder vous allez ici vous faites save as ça va vous ouvrir cette fenêtre donc là je vais l'appeler abc kit 2 drum kit numéro 2 par exemple ça va être classé dans les users l'auteur je mets abc le type je vais aller choisir ça va être des drums tap 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 drum kit voilà ici je vais mettre hop drum kit créer abc du bit pour la trap par exemple ensuite je peux très bien lui rajouter des tags donc admettons le son ça va être un peu style année 90 légèrement dirty ça va être tac 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 hip hop trap et on a dit que c'était alors caractéristique vintage vector tap 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 et voilà donc admettons là j'en ai suffisamment je fais save et voilà maintenant quand je retourne dans la bibliothèque si je vais tac tac drum je devrais avoir clac clac abc drum kit numéro 2 et là il y avait le drum kit numéro 1 que j'avais fait ultérieurement ultérieurement donc maintenant hop je peux lui mettre un petit coeur ce qui fait que si je vais dans mes favoris voilà je vais avoir les préceptes que je préfère et donc abc drum kit avec les infos que je lui ai mis donc voilà pour ce petit tutoriel comment créer son drum kit à partir de l'émulator 2 d'arturia donc j'espère que cette petite vidéo sur l'utilisation de l'émulator 2 en tant que sampler en utilisant vos propres samples pour créer un drum kit vous aura plu laissez moi vos commentaires dites moi ce que vous pensez de l'outil arturia a fait un très bon taf sur ce synthétiseur et a ouvert énormément de possibilités donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires à partager un maximum et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut salut salut